Bienvenue sur Balti Channel pour ce tuto d'un petit effet visuel que j'ai inventé et baptisé Miracle Showdown tout simplement car elle donne l'illusion que notre main se transforme comme par miracle au moment de l'abattage. Mais trêve de bavardage, place au tuto ! Il faut donc prendre six cartes en main. La carte qui va disparaître est celle qui est placée tout en bas en première position. La carte qui va apparaître est celle qui est passée en cinquième position à partir du bas, autrement dit en seconde position à partir du haut. Ensuite, chaque main va faire un mouvement qui va destiner à faire apparaître ou à masquer une carte. Prenons tout d'abord la main gauche. Elle doit faire disparaître la carte du bas. Les cartes étant placées comme ceci, le pouce va se placer à cheval sur les tranches des deuxième à quatrième carte, comme ceci. Tandis que les autres doigts vont venir appuyer sur le dos de la première carte. Du coup, en rétractant le pouce vers la pomme, hop, on masque la première. Là, c'est le pouce qui bouge, tandis que les autres doigts restent fixes. Hop. Côté main droite, la position de départ est comme ceci, avec la carte masquée. Le pouce va être entièrement posé sur la première carte et rester fixe. Les autres doigts, dessous, vont tous pousser ensemble pour décaler la carte. Donc cette fois-ci, c'est dessous qu'on pousse. Hop. Hop. Tandis que le pouce doit rester le plus fixe possible pour donner l'illusion que la main ne bouge pas. Ce sont ces deux mouvements combinés ensemble qui vont faire l'effet visuel. Comme ceci. Hop. Vous voyez ? Pour combiner les deux mouvements, la main gauche ne va pas vraiment bouger. C'est la main droite qui va devoir s'ajuster en venant ici, s'imbriquer. Voilà. Et on voit bien que tous les doigts de la main droite vont toucher la carte du dessus de la main gauche, mais ils ne vont pas s'appuyer dessus. Ils vont la laisser tranquille pour faire son mouvement. Hop. Donc si je me mets comme ceci, quand je bouge, voilà. Après, le petit mouvement de bascule, comme ça, il va servir à masquer un peu le mouvement. Si je reste comme ça, ça se voit trop. Si je fais comme ceci, hop, ça se voit déjà beaucoup moins. Ensuite, pour que l'effet visuel soit complet, il faut réussir à s'amener les cartes en bonne position, comme ceci. Voilà. Sans avoir l'air de trop préparer son jeu. Donc une bonne astuce. La position de départ, c'est comme ceci. La carte du dessous va être à masquer. Et la seconde carte en partant du dessus ou la cinquième en partant du dessous, c'est celle qui va devoir apparaître. On regroupe toutes ces cartes comme ceci et on va faire glisser. Voilà. Arrivé à cette position-là. Et là, hop. Donc pour faire ce mouvement, on va se servir côté main droite du pouce, du majeur et de l'annulaire, qui vont bloquer par les petites tranches la carte du dessus, tandis que par en dessous, ce sont les quatre autres droits qui vont décaler petit à petit toutes les cartes. Donc on bloque bien côté main droite, tandis côté main gauche, en s'aidant bien de la pulpe du doigt, on va venir faire coulisser toutes les cartes. Un, deux, trois et quatre. Toute la difficulté réside à ne pas trop faire dépasser la première carte par en dessous à ce niveau-là. Voilà, ce n'est pas du Copperfield ou du Blaine, mais c'est sympa et ça rentre bien en vidéo. Si ce petit tuto vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...